... Quand je suis à bord de mon paramoteur, j'éprouve un grand sentiment de liberté. Je me prends presque pour un oiseau. Alors je ne suis pas un oiseau, mais j'ai ce sentiment de pouvoir aller où je veux. J'ai une sensation d'euphorie, de bonheur. Ce qui me donne l'envie justement de montrer ces sensations à travers mes images, à d'autres, de les partager. Depuis 27 ans, Jérôme vole au plus près des nuages pour faire découvrir Saint-Normandie. Ce véritable ambassadeur, amoureux de la baie du Cotentin, photographie à bord d'une incroyable chaise volante la région où il est né. Grâce à lui, vous allez découvrir le phare de Gadeville, le Cap de la Hague et Barfleur en prenant un peu de hauteur. Bienvenue à bord d'un drôle de paramoteur. Les ciels dans le Cotentin, ils sont très variés. Ils sont souvent encombrés d'une espèce de nébulosité, de nuages, de passages, de tempêtes. Donc ils sont intéressants à photographier. Ils sont plein de matière, ils sont plein de couleurs, plein de contrastes, plein de densité. Et c'est ce qui est beau. Nous sommes donc à Barfleur, dans la Manche, à 30 kilomètres de Cherbourg. C'est ici, dans ce petit coin de paradis où il a grandi, que sa passion pour la photo est née. Tout petit, j'ai été inscrit à l'école de voile par ma grand-mère. Très rapidement, j'ai eu envie de photographier mes copains. J'ai eu envie de ramener des souvenirs. Ses bonheurs d'enfance l'ont entraîné très loin. Après une école de photo à 19 ans à Paris, c'est à Hawaï, au milieu des surfeurs, qu'ils puisent l'inspiration. Avant de revenir au plus près de ses racines, plus fortes que tout. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'ici, à Barfleur, j'avais une attache, quelque chose de très profond que j'avais envie d'explorer. Et surtout, montrer que notre Normandie, elle peut être si belle, qu'elle n'est pas uniquement sous la pluie, qu'elle est aussi dans ses éléments, dans ses couleurs. Fasciné par la beauté de sa région, Jérôme joue avec les contrastes du climat océanique, venté et pluvieux de la Manche, et ses températures modérées, grâce au Gulf Stream, le fameux courant marin chaud. Là, les conditions météo sont optimales, il fait très beau, il n'y a pas de vent. Ne lui manquait plus qu'à trouver le moyen pour capter au plus juste ses instants magiques. Notre photographe a eu tout simplement l'idée de voler. J'ai toujours rêvé de trouver ce moyen qui me rendrait indépendant, sans dépendre de personne, avoir mon propre aéronef. Donc aujourd'hui, j'ai réuni mes deux passions, celle de voler et puis celle de photographier. Le vent est comme ça, et bien ça me paraît pas mal. En fait, à partir de 20 km heure de vent au sol, on ne vole pas, parce que là-haut, dès qu'on dépasse à peu près 100 mètres, 150 mètres, on va avoir le double de cette vitesse de vent, et donc on n'avancera pas. Le paramoteur, lui, avance à peu près à 50 km heure. C'est bon. Ok, je me mets un peu dans ma bulle. Tac, tac, tac. La lumière ici est très particulière, parce qu'elle est ponctuée de ces nuages qui viennent un petit peu la filtrer, qui viennent lui donner des directions. Particulièrement au printemps, en ce moment, on a des verres qui deviennent très éclatants, qui sont presque fluos, ce qui donne des images très brillantes, très colorées. C'est un petit peu le style de photographie que j'aime. Pour moi, c'est la meilleure période. Et même lorsqu'il n'est pas dans les airs, Jérôme adore prendre de la hauteur. Il a rendez-vous avec Valérie. 358, 359, 359. Avec 365 marches culminant à 75 mètres de haut, le phare de Gatteville est le deuxième plus haut de France, après le phare de l'Île Vierge dans le Finistère. Waouh, 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 c'est un millionnier. Voilà, ça y est, on voit des plages de la Hague, jusqu'aux plages du Calvados. Dis-moi, est-ce qu'on peut voir l'Angleterre d'ici ? Non. Jamais ? Non, on est un tout petit peu trop loin. Dommage, hein. Construit en granit, roche très présente dans les fonds marins, ce phare a été allumé pour la première fois en 1835. Et depuis, il a essuyé de nombreuses tempêtes. Cette année, lors de la tempête de début mars, on a eu des rafales records à 135 km heure. Le plus impressionnant au phare, ça reste quand même quand nous avons des vents d'Est, puisque ça claque le long de la jetée et là, ça rend même le passage impossible à l'heure de la marée. Le vent, pour moi, en fait, je peux l'aimer et le détester. Mais finalement, j'en fais un allié en pleine tempête. Ce sera à terre. Et puis, lorsqu'on a des belles journées comme aujourd'hui, on en profite pour faire un petit vol paramoteur. Et les plus grosses rafales, Jérôme les capture à la pointe nord de la Presqu'Île, à 60 km de là, au Cap de la Hague, exposés aux vents les plus violents. On avait rendez-vous au bout du monde ! Johan est le responsable de la station de sauvetage du port de Goury, une station qui, depuis 1870, a sauvé des milliers de vies des courants les plus forts d'Europe, entre autres dans le passage du redoutable rat blanchard. Entre les Etats-Unis et ici, il n'y a aucun obstacle. Donc, ce qui vient de l'Atlantique, on le prend en direct. Ça va directement ici. Voilà. Quand le vent est contraire à la marée, ça lève la mer énormément. Et en plus, ça la croise. Les vagues ne sont pas régulières. Ça vient dans tous les sens. Donc, il faut vraiment être vigilant. À bord de son canot, le tout-temps, de 30 tonnes et 17 mètres de long, qui, comme son nom l'indique, navigue par tous les temps, il part secourir les bateaux pris au piège. La seule limite qu'il a, ça va être l'appréciation du patron. Je sens les choses ou je ne les sens pas. Il faut aimer le vent pour vivre dans la hague. Nous, ça nous fait bizarre. Quand il n'y a pas de vent, on a l'impression qu'il manque quelque chose, en fait. C'est l'endroit le plus spectaculaire. C'est sans doute celui que j'ai le plus photographié, par mauvais temps. Je suis très impressionné par ce que fait Johan. Tous les bénévoles risquent leur vie pour les sauver les autres. Dans une société telle que la nôtre, aujourd'hui, c'est important d'avoir des gens comme ça. C'est un très bel exemple. Moi, je suis très ému par ça. La visite se termine à quelques encablures dans la baie des Calgrins, bordée par les plus anciennes falaises d'Europe. Décor naturel qui a servi à de nombreux films, comme les deux Anglaises et le continent de Truffaut. C'est le point de vue préféré de Jérôme. La passion, elle est là. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait réveiller le matin. C'est ce qui va me désespérer, parfois, lorsque je ne vais pas avoir le coup de vent que j'attendais. Être un ambassadeur de ma région, pour moi, c'est très important. J'ai l'impression d'accomplir une tâche commune, quelque chose pour le bien de tous. C'est toujours chouette de porter la parole de notre pays, surtout qu'il est beau et, regardez, autour de nous. Je crois que j'ai vraiment trouvé mon petit coin de paradis, tout simplement.